... Montpellier et sa métropole s'apprêtent à fêter la 40e édition de Cinémède, le festival du cinéma méditerranéen. La conférence de presse menée par Christophe Leparc, le directeur des rencontres, a permis de connaître un programme qui s'étoffe également avec la présentation de la série Il Miracolo. Le 7ème art va s'afficher durant 8 jours avec plus d'une centaine de films à l'affiche. Par rapport à cet anniversaire, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un regard vers l'avenir. La preuve en est sur l'ouverture que vous avez découvert cette année puisque nous allons projeter les deux premiers épisodes d'une série italienne, Il Miracolo, d'un auteur qui a écrit pour le cinéma, réalisé par deux réalisateurs de cinéma et avec des comédiens qui ont l'habitude de travailler pour le cinéma, notamment Alvar Orpacher, je dirais dans le premier épisode, il y a même Jean-Marc Barre, que vous connaissez. Et cet intérêt qu'on a pour toutes les nouvelles formes d'expression audiovisuelle peut s'exprimer, je pense que la série à l'heure actuelle est un terrain qui de plus en plus intéresse les auteurs du cinéma et je crois qu'on ne pouvait pas passer à côté. Robert, avec une partie de sa tribu, restera pour être le jury de l'Antigone Nord. Donc un festival avec Robert, ponctué de moments festifs. Je voudrais aussi vous, juste en deux mots, évoquer Clotilde Courreau, qui est une personnalité, une personne très très attachante et très engagée, qu'on a voulu inviter pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quelqu'un de très bien, d'accessible, de qui envisage les choses toujours dans le dialogue, dans le partage, comme on l'envisage nous, et qui vient d'en présenter cinq films, cinq films d'auteurs reconnus ou au sujet qu'elle veut aborder, parce que quand je vous disais que c'est une personne engagée, quand elle veut présenter un film qui s'appelle « Le viol d'Alain Sassma » et qui parle de cet épisode au début des années 70, « Le viol de deux jeunes belges » et dans lequel elle joue le rôle de Gisèle Lannini, l'avocate qui a su ensuite faire jurisprudence avec cet arrêt, elle a toujours cet engagement autritique. Et d'ailleurs, cet engagement, elle l'a aussi dans la transmission. Sous-titrage ST' 501 ...